La vie de Charlotte Gainsbourg n'a pas été un long fleuve tranquille. Après la mort de son père, survenue alors qu'elle n'avait pas encore fêté son 20e anniversaire, la compagne d'Yvon Attal a connu d'autres périodes sombres. Elle est revenue sur l'une d'entre elles, lors de son passage dans Un Aparté, diffusé sur Canal Plus ce jeudi 20 avril. J'avais très peur qu'il, Lars von Trier, note de la rédaction, ne me prenne pas. J'ai lu ce scénario, on était en vacances dans le sud, je ne sais pas ce que je venais de faire, mais je n'étais pas très heureuse, a confié la comédienne. Alors qu'elle revenait sur sa collaboration avec le réalisateur danois, dans un extrait que Gala. FR vous dévoile en exclusivité. Et de poursuivre, j'avais eu un accident à la tête, un accident hyper grave. J'avais failli y passer. J'avais 300 ml de sang dans la tête après un accident de ski nautique, c'est-elle remémorée dans l'émission de Canal Plus. Consciente de son mal-être, la mère de Ben Atalceste dit que ce rôle dans Antichrist, qui lui a par la suite valu le prix d'interprétation féminine au festival de Cannes en 2009, pourrait la sauver. Je n'allais pas bien du tout et je reçois ce scénario qui m'avait un peu foutu les jetons, avec ces histoires de sorcières, et il fallait partir du sud où je me trouvais, vers Uzès, et filer à Copenhague rencontrer Lars von Trier et voir. Une fois sur place, l'actrice a découvert un homme maladif et compliqué, en réaction à ça, j'avais montré un visage très serein, pas du tout anxieux comme lui, c'est remémoré Charlotte Gainsbourg, qui a été surprise par le choix final du réalisateur. J'étais ravie mais je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Je ne sais pas ce qu'il savait de moi, a-t-elle confié, évoquant un tournage très compliqué et très déstabilisant. Supérieure à supérieure à comme Charlotte Gainsbourg et Yvan Atal, ces 20 couples ne se sont jamais mariés Charlotte Gainsbourg inscrite sur une application de rencontre. Cette surprenante anecdote dans une récente interview accordée au journal du dimanche, Charlotte Gainsbourg, qui est actuellement en pleine promotion de la vie pour de vrai, a confessé avoir déjà téléchargé l'application Fruits. Inspirée par le scénario du nouveau film de Danny Boone, où elle joue l'adulciné disparu de Danny Boone, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg s'est intéressée de plus près à ce nouveau mode de rencontre. J'avoue que j'ai téléchargé Fruits, celle du film. Je ne me suis pas inscrite, mais je voulais regarder à quoi cela ressemblait, a-t-elle confié. Du coup, ma grande fille, Alice, a accusé sa sœur, Jo, d'avoir joué avec. L'émission en aparté avec Charlotte Gainsbourg en invité exceptionnel sera diffusée ce jeudi 20 avril dès 20h05, sur Canal+, avec Nathalie Lévy aux commandes. Crédit photo, capture d'écran Canal+. Crédit photo, capture d'écran Canal+, avec Nathalie Lévy aux commandes. Crédit photo, capture d'écran nächsten morceaux. Crédit photo, couper du noir deusset. Crédit photo, capture d'écran м realised, mais je veux que le double du clown. Crédit photo, capture d'écran, délicat fondé, At Effects indumentiquement on en bull, Crédit photo, capture d'écran, délicat et v transitionalement sur Céodatrice. Crédit photo, structure, sé Weld 제ừon� cher ! Encore un ashesёт que rabotara et achou, Arhai4et s'ouvreώνle,